Chalons mon frère, chalons ma soeur, ce matin nous nous réveillons en disant au Seigneur Majesté, reçois la gloire, Majesté, reçois la célébration au siècle des siècles. En ce deuxième jour du deuxième mois de l'année 2021, nous voulons dire toute notre reconnaissance à notre Seigneur et à notre Dieu, Lui qui nous a encore prêté le souffle de vie ce matin. Et dans sa parole, avant qu'il ne parte de cette terre, il a déclaré à ses disciples, dans Jean chapitre 14, le verset 23, La Bible dit que Jésus lui répondit, il répondit à Jude, et un de ses disciples lui dit, Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Nous ferons notre demeure chez lui. Bien-aimé, c'est une parole que tu as déjà entendue. Mais si nous examinons bien ce que Jésus a dit à un de ses disciples, Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et que mon Père et moi nous viendrons, nous ferons de chez lui notre demeure. Et que le Père l'aimera, c'est quelque chose que nous devons garder dans le cœur. Garder la parole. Marcher selon la parole. C'est ça qui fait que le Père se réjouit, se réjouit de son fils, de son disciple. Si nous n'obéissons pas à la parole, nous ne gardons pas à la parole, ce sera difficile. Bien sûr, le Père nous a toujours aimés. Mais il veut que nous puissions marcher selon sa parole. Il veut que nous puissions marcher comme lui veut, parce qu'il sait que c'est la meilleure façon de vivre. La meilleure façon de se comporter avec son Père. Son Père qui a prouvé l'amour, son amour pour son fils. Alors, bien aimé, que le Seigneur te fortifie à garder la parole de Dieu. À garder la parole de Dieu. Car les voies du Seigneur sont des voies agréables. C'est des voies agréables. Et tous ces sentiers sont vraiment paisibles. Comme le dit Salomon dans Provence chapitre 3, verset 17. Il dit que cette voie est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est ainsi que quelqu'un qui marche selon la parole a saisi la sagesse. Et c'est vraiment quelque chose qui rendra sa vie heureuse. Je prie que le Seigneur t'aide à garder sa parole et à y marcher constamment. Que le Seigneur te bénisse. Excellente journée. C'est ton séviteur le pasteur Alexandre. Amen.